Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Ce soir, Les Grands Juries reçoit Dr Mohamed Kassoum Djiri. Il est président du mouvement Les Sentinelles Malikoura, un mouvement membre du M5 RFE Tendance Oumaru Jara, Imam Oumaru Jara et autres. Monsieur Dr Djiré, merci de cette toute première comparution devant les grands jurys. A vous de vous remercier. Merci, c'est le jury. C'est un plaisir d'être parmi vous. Avec moi, pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir, Abdraman. Nous avons Laya Jara qui occupe royalement le fauteuil de Eladjah Shana Takiyou. Monsieur Jara, merci d'être parmi nous ce soir. Merci. Et je suis Omar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Et je suis Omar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM et Instagram. Et je veux dire que c'est une vraie nation de laised stream. Pour vous interroger, il est directeur des sources recurring�es. Vous n'avez aucun doute. 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 Ce que ça m'inspire, c'est que nous l'accueillons à un moment où la tendance politique à laquelle la personne traverse une crise, une nuit, une crise qui forcement déteint sur l'ensemble de la transition. Je pense que le docteur Djuré a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à nous dire sur les tendances que la marche même de la République est en train de prendre depuis quelques temps, avec les protestations et les voix qui s'élèvent contre cette transition, et avec les pratiques même de cette transition qui ne sont certainement pas celles auxquelles eux-mêmes au niveau du M5 s'étaient attendus lorsqu'il engageait le combat pour la destitution du régime passé. Comme il l'a dit, il va parler aujourd'hui pour l'histoire et nous espérons qu'il parlera pour ne pas être méjugé par l'histoire. Laïa, vous avez des attentes particulières ? Oui, j'aborde dans le même sens que Draman. C'est une chance d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Djuré que je connais à d'autres endroits. Je crois que Draman l'a souligné. Cette rencontre a lieu à un moment où l'entité à laquelle il appartient est secouée par une crise interne. Et je crois qu'il a beaucoup de choses à dire. Et je crois qu'il va parler pour nous, Djuré, et pour les Maliens qui attendent beaucoup de lieux. Docteur Djuré, vous êtes membre du M5 RFP. Si on vous demandait comment se porte votre mouvement, je sais que la réponse sera négative. Bon, selon les observations des uns et des autres, selon l'attente des Maliens. Parce que c'est un mouvement, je vous l'avoue, un mouvement hétérocrite qui a donné beaucoup d'espoir aux Maliens. Certes, qui n'engageait pas tous les Maliens, mais dans une majorité importante. Et tout le monde était d'accord sur les revendications légitimes du mouvement. Et d'autres... Nous sommes en 2020 ? Oui, nous étions en 2020, je vous le dis. Parce que maintenant, en tant que mouvement hétérocrite, vous savez qu'il y aura toujours des divergences internes. Ça, c'est depuis le départ. Maintenant, ce qui se vit aujourd'hui, certes, c'est maintenant que le public se rend compte officiellement de l'ampleur de la crise. Mais c'est une crise qui a commencé même avec la naissance du M5 RFP. Le coin génital. Le coin génital, quoi. Ça, il faut le comprendre. Parce que lorsque des politiques, des apolitiques, des religieux se retrouvent ensemble, il est difficile. Donc, nous, nous avons vu depuis le départ, nous sommes de la tendance EMK. Et comme l'a dit même Chogel, que c'était la partie radicale, la partie intellectuelle. Nous, on analysait, on cautionnait les choses, en fait. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, les gens se rendent compte qu'il y avait réellement une certaine manie de manipulation et de contrôler le mouvement. Par qui ? Par Chogel. Ça, il faut le dire. Comme on l'a dit. Et moi, je suis l'un des premiers jeunes à dire officiellement au comité stratégique. Et tous les membres du comité stratégique aujourd'hui, avec tous mes respects, commencé par le premier ministre, ex-premier ministre, Monibou Siribé, et tous étaient là au comité stratégique. Parce que j'étais le porte-parole de la jeunesse EMSEG. Et le porte-parole des jeunes Faso-Tchébalé. Donc, je vais vous expliquer l'historique, comment est né Faso-Tchébalé. Oui, peut-être qu'on va sauter sur cette étape. Voilà, on va sauter sur ça. Mais c'est pour vous expliquer, seulement, que depuis là, on a alerté, on a dit que vraiment, il faut tout faire pour garder la symbiose au niveau du monde. Et c'est ce qui a fait que lors de la rectification, malgré la divergence, malgré que EMK avait, un candidat, les gens se sont dit non, si la majorité opte pour la personne, parce qu'en réalité, il était là, il revendiquait, et tout le monde était d'accord, donc il faut le laisser, donc il faut le soutenir. Et tous ceux qui sont là à parler du M5, c'est pas qu'ils partagent l'idée de celui qui était le président, mais c'est pour la constance, et c'est pour que le M5 puisse briller. La cohésion. La cohésion. Les gens se sont tués. Mais au fur et à mesure que le temps passe, comme on le dit, pousse-pousse-à-courter au mur. Donc les gens ont fini par dire la vérité. Oui, mais sauf qu'on a l'impression que, bon, c'est pas on. Nous savons que lorsqu'on essaie de lire entre les lignes des propos du Premier ministre, on a l'impression que vous, votre tendance est manipulée par, en tout cas, des mains invisibles, pour ne pas nommer des militaires. Mais c'est ce qui est grave. Le même dit, qu'il y a des militaires. Les militaires, oui. Voilà. On a dit notre tendance à dire, dans quelle mesure avez-vous des incoïtances ? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui est encore plus grave. Lorsque le numéro un de l'administration dit ça publiquement, donc ça constitue vraiment quelque chose de grave. Parce que moi, je pense qu'au Mali, on se connaît tous. Nous avons tous des idées politiques. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Vous êtes en train de dire que c'est vrai, mais il ne devait pas le dire publiquement. Non, je dis, non, je dis, laisse qu'il accuse sans avoir de preuves. Viendrait qu'il dit qu'il a des preuves qu'il n'a pas dites. Mais moi, je ne vois pas que quelqu'un m'ait manipulé. Et je l'ai dit, tous les M5 peuvent le témoigner. Pourquoi on nous appelle les rebelles du M5 ? Pourquoi on nous appelle ces gens-là ? Parce qu'ils savent qu'on a une histoire. Et on l'a dit depuis le début. C'est pour vous dire que ce n'est pas que nous sommes manipulés par quelqu'un. Mais c'est qu'il y a deux ans, tous les cadres du M5 ont tenté de rencontrer leur président pour leur dire que ça ne va pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu rencontrer ces cadres-là que finalement, la chose a fini comme ça. Allez-y, Abdramani. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en réalité, on a comme l'impression qu'au M5, on s'intéresse beaucoup plus aux positions stratégiques. On s'intéresse beaucoup plus à la marche interne du M5 qu'aux objectifs et idées ou initiaux pour lesquels vous vous êtes battus. On n'entend pas les gens s'insurger contre, par exemple, la non-application du PAG, du programme d'action gouvernementale, qui engage le Premier ministre auprès du CNT. Mais on parle beaucoup plus de position. Le Premier ministre n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il ne nous a pas rencontrés. Mais personne ne cherche de le prendre en défaut par rapport à ce qu'il engage face aux Maliens. C'est de cela qu'on voulait savoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait, des missions pour lesquelles il a bénéficié de votre caution pour gérer... La caution du CNT, hein ? Non, la caution du M5 d'abord, pour gérer l'administration publique. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que les lieux ont bougé à ce niveau ? Parce que vous avez quand même des idées au départ. Vous avez les 10 points, je ne sais pas combien de mesures. Vous avez ceci sur la base de cela. Mais personne ne le prend en défaut sur ça. On ne parle que d'attitude, d'état d'âme, de comportement interpersonnel. Je dis bien, comme vous l'avez dit, il est temps qu'on sorte du débat de personne et qu'on fasse le débat des idées. C'est l'idée du point de cette mesure. Ça, ça résume, en fait, l'aspiration pour laquelle les Maliens étaient sortis et qui était la première revendication de l'AMK depuis le jeudi 14 mai 2020. En gros, ça, ça parle de l'insécurité grandissante. Ça parle de l'injustice. Ça parle de la corruption. Ça parle de la mauvaise gouvernance, en un mot. Et à l'AMK, depuis en 2020, les gens ont demandé de changer de système à travers une quatrième réplique. Maintenant, l'application de ça, c'est à travers les réformes des Assises nationales de la Réfondation. Ces Assises nationales de la Réfondation ont été écrits à l'AMK, proposés au comité stratégique, validés par le comité stratégique. Et nous tous, on a participé à ça. Donc, maintenant, dire qu'on n'a pas acquisé parce que ça, ça n'a pas été appliqué, non, mais ça, c'est en train de s'appliquer. Mais lorsque nous voyons... Donc, vous ne lui en voulez pas, si on veut le dire, par rapport à sa fonction même de Préministre, en tant que Préministre qui a engagé pour un PAG, ça, vous ne l'en voulez pas pour ça. Ça, il est à la hauteur de ses missions, vous voulez dire. Non, ce n'est pas qu'il n'est pas à la hauteur de ses missions. Est-ce que vous convenez qu'il est à la hauteur de ses missions ? Moi, je trouve que, quand je peux dire comme ça qu'il n'est pas à la mesure de temps, mais ce que je peux dire, qu'il n'est pas à la hauteur de ce que nous, on a souhaité. Qui est d'abord quoi ? En dehors de faire les missions régaliennes, c'était d'unir les Maliens autour de ces PAG, de convaincre les Maliens à s'unir autour de la transition. Mais ce qui fait mal, c'est que celui qui est censé unir les Maliens... Oui, M. Gédé, est-ce que vous n'êtes pas en train de parler pour ne pas vexer ailleurs ? Vous n'êtes pas en train de faire des concessions au Premier ministre sur ce point ? Parce que vous pensez que, en lui faisant des récriminations sur ce point-là, vous attaquez ceux qui l'ont mis en mission, qui sont les chefs de l'État. Sinon, en réalité, il est vrai aussi que tout ce que vous avez énuméré comme engagement, comme ceux pour les Maliens sont sortis pour revendiquer. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est clair. Si la sécurité était au point aujourd'hui, elle n'aurait pas pris en otage la marche régulière de l'État. On aurait pu être aujourd'hui déjà en train d'organiser des élections. Si la bonne gouvernance était au point aujourd'hui, ce ne serait pas de cette façon que ça devait se tenir. Vous ne vous êtes peut-être pas battus aussi pour que les libertés individuelles, les libertés collectives soient prises pratiquement en otage aujourd'hui ou bien mises en mal aujourd'hui alors que vous-même, vous en avez bénéficié pour obtenir ce que vous avez obtenu. Mais ce que je suis en train de te dire, nous, nous parlons de sécurité. Mais quand nous, on venait, c'était un pays sous tutelle de la communauté internationale. C'était un pays à 80% ravagé. Mais c'est dans ce pays que des femmes anciennes ont été éviscérées. Ougosago, Sobanda, dans ce pays, imbattent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation a changé ? S'il vous plaît, la situation a changé, à moins qu'on ne veut le reconnaître. Aujourd'hui, la communauté internationale, partout, tout le monde reconnaît que sur le plan sécuritaire, le Mali est une référence. Et l'exemple, c'est l'incarnation de la crise de Kidal. Une opération de guerre s'est menée par le Mali et uniquement le Mali, là où le monde a échoué durant 10 ans, Abdraman. S'il vous plaît. Vous pouvez le dire. J'ai dédié. Non. Est-ce que Kidal est une faim en soi pendant qu'à Ménéka, pendant que vous avez pris Kidal, vous avez peut-être lâché Ménéka, où les gens meurent de faim. À Gao, les gens sont massivement déplacés. Chaque jour, on entend des villages au centre qui sont en train de se déplacer, qui ne parviennent. Est-ce que tout cela... Abdraman, moi je viens du Nord. Moi j'ai fait Kidal 4 ans en tant que chirurgien de guerre, d'Abeïbara à Esoub, Tenesako. Je sais de quoi je parle aujourd'hui. Il faut reconnaître aujourd'hui que le Mali a révolutionné même ce qu'on appelle la lutte antiterroriste. Imagine en deux ans, ce que la communauté dite internationale, un milliard de francs CFA par jour, n'ont pas pu faire. Le Mali a pu le faire. En quoi ? En deux ans. Aujourd'hui, on a Kidal. Ce n'est pas des dix, c'est des faits. Aujourd'hui, nous contrôlons l'entièreté de notre territoire. Maintenant, contrôler le territoire et sécuriser le territoire, ça fait deux choses différentes. C'est ce qui fait que les Maliens se voient en se dirigeant. Parce qu'en réalité, quand on parle de démocratie, quand on parle des choses, ce n'est pas les libertés, c'est d'abord l'état de droit. Et le premier droit d'un homme, c'est la vie. C'est des Maliens qui mourent. Et c'est derrière notre revendication légitime du M5. Ce n'est pas parce qu'il y a coupé d'électricité, il y a la faim. Ce n'était pas ça. Ce qui nous a poussés même à dire non, c'était les tueries. Tous les jours, 50 militaires, 100 militaires mouraient. Abdraman, c'est dans ce pays qu'il y a un bateau, plus de 1000 personnes, tiées au nez de la communauté internationale, sans être condamnées. Par les organisations sur-regionales. André, on va donner la chance à Laya aussi de placer... L'épisode du bateau, ce n'est pas avec la communauté internationale. Non, non, je n'ai pas dit... Ah, allez-y, Laya. André, je répète, l'épisode du bateau... S'il vous plaît, pour terminer, l'épisode du bateau, j'aurais dû souhaiter que la dite communauté internationale, quand même, se solidarise avec le Mali. Merci. Docteur, parlons justement de vos rapports avec le Premier ministre, Docteur Choguel. En 2020, vous étiez levé pour vous battre pour un idéal, pour rendir un système. Aujourd'hui, il y a une rupture. Vous êtes, c'est ce que l'on dit, dans une guerre de personnes et non une guerre de principes pour l'idéal pour lequel vous vous êtes battus en 2020. Est-ce que vous n'êtes pas en train de décevoir les Maliens ? Non. Et je dis, je répète, on ne suit pas un homme, mais on suit les idées que les hommes portent. Parce que les hommes meurent, les idées demeurent. Et c'est ça même le problème. Parce qu'on a rébarqué à un moment donné au M5. Si tu ne partages pas l'idée de Docteur Choguel Koukalamega, mais tu es harcelé. Je ne veux pas dire moi. Je ne veux pas dire ce, j'ai des preuves. Et si je parle, les gens le savent. Combien de jeunes ont été harcelés au M5 ? Dits à leur positionnement politique idéologique. Mais ça, c'est récent, Docteur. Voilà, non, c'est récent. Ce n'est pas récent, j'ai dit. C'est récent. Parce que la preuve, la preuve, c'est que l'imam Oumaroudiara, avec lequel vous êtes aujourd'hui, est sorti du gouvernement à la faveur du dernier émanement. Jusqu'à son éviction, il n'a pas fait montre de velléité. Il a fallu qu'il soit de l'autre côté pour qu'il essaie de combattre le problème. Mais c'est ça que je pense que s'y penser comme ça, c'est déplacer le problème. Ça peut être un fait aussi. Non, non, non. C'est déplacer le problème lorsque eux-mêmes disent que non. En Bambana, c'est ça même, déplacer le problème. Maintenant, il faut se poser la question. Non, il a fallu qu'il quitte pour qu'il se radicalise. C'est ça le problème. Il ne s'est même pas radicalisé. C'est les gens qui pensent qu'on est radicalisés. Non, nous, on n'a jamais pris le PME. Non, nous, on a dit qu'il faut une clarification, il faut un changement. Il ne faut pas avoir une même mise sur le comité stratégique. Dieu, aujourd'hui, donne raison à ceux qui l'ont dit en ce moment où ils n'étaient pas compris. Je ne vais pas citer de nom. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans un débat ou bien des personnes, mais nous sommes en train de défendre quelque chose. Et que le M5 n'appartient pas à un individu. Et c'est ce qui a été dit. Le M5 appartient au peuple malien. Tout malien qui s'élève aujourd'hui, c'est revendiquant du M5. Nous, on ne peut pas le contester. Donc, c'est ça. Mais dire que le M5 serait l'appareil et l'outil à la main d'un homme, c'est ça. Bon, pour quitter... Non, non, non. Est-ce que vous, votre tendance aujourd'hui est de plaire pour le maintien de Chocal Maïga à la prémature ou vous pensez autrement ? Moi, je dis si ça mène gage que ma personne. Moi, je dis aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, les Maliens les reconnaissent, le monde les reconnaît et même les autorités de la transition vivent sa posture aujourd'hui. Vous savez, lire entre les lignes. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que lui-même il rende les tabliers et il aide ces mêmes monnaies baudées à chercher quelqu'un qui puisse fédérer les Maliens pour le bien du Mali. Oui, mais s'il est en train de faire l'affaire, c'est ce que vous appelez monnaies baudées par exemple. C'est tout l'ébanais, ce n'est pas moi qui le nom. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Vous m'avez demandé mon opinion. Effectivement, c'est à cela que je voulais venir. Choguel, le PM, en tant que PM, il bénéficie avant tout de la caution d'abord et du soutien du M5. Et du M5 initial. Aujourd'hui, le M5, progressivement, s'est effrité. Il y a eu une première tendance qui est partie, qui ne le soutient pas. Au fur et à mesure, c'est tellement sa légitimité au sein même du mouvement qu'il a porté à la primature s'effrite. Mais néanmo, il est quand même maintenu. Quelle interprétation faites-vous de l'inaction des autorités face à cela ? Nous, nous ne sommes pas en train de mettre une pression aux autorités. Non, on n'a pas de mettre une pression. Non, l'inaction. Mais vous l'avez dit ? Inaction. Malgré tout, malgré qu'il ne bénéficie plus de la caution et du soutien du M5 de sa France politique, il est quand même maintenu. Mais quelle interprétation vous faites-vous de ça ? Ce n'est pas un désavé. Ce n'est pas un désavé pour ses adversaires. En tout cas, vous devez quand même l'aligner avec que malgré tout, il ne porte plus nous. Il existe contre vents et marées. Il ne porte plus nous nos révenches. l'éducation, il ne porte plus nos yeux. Mais quand il demeure, vous devez quand même faire une lecture de cela. C'est ça qu'on débatte. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut donner le temps au temps. Tout se passe dans un contexte, vous savez, de ramadan, dans un contexte qui vient de commencer maintenant. Et puis, nous parlons. Donc, on peut dire que le ramadan, c'est le temps de grâce que vous avez donné aux autorités ? Non, non, non. Pour se décider. Je ne peux pas donner le temps. La lecture que j'ai fait de ça, c'est que le fait qu'il est maintenu ne veut pas dire que les autorités lui font totalement confiance. L'exemple... Et qu'est-ce qui les empêche alors ? C'est ce que j'ai dit. L'exemple, c'est que vous-même, vous remarquez, quand il était venu, c'était un Premier ministre presque plein pouvoir. Aujourd'hui, vous-même, de la presse, vous écrivez. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut savoir lire entre les lignes. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut attendre. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est le président qui lui a donné sa confiance. Il faut attendre la confiance. Sur votre proposition. Allez-y, Laïa. Attendez. Je crois que je vais répondre aux interventions que depuis deux ans, les responsables de M5 cherchent à le rencontrer sans... Succès, hein ? Vous l'avez dit. Mais il a fallu, je l'ai dit depuis le départ, il a fallu que vos camarades soient éjectés pour que vous durcissiez vos points. Pourquoi vous avez attendu maintenant pour poser des actes d'hostilité envers le docteur Sjögel ? Il insiste, il reprend sa première question. C'est la même question que vous avez posée. Oui, parce qu'il a dit qu'il a fait deux ans à le rencontrer. Deux ans, on est en 2004. Ça veut dire que depuis 2002, vous cherchez à le rencontrer, vous ne l'avez pas. J'ai dit... J'ai dit... J'ai dit... Depuis 2022. J'ai dit ce problème n'a pas commencé aujourd'hui. Mais comme on l'a dit, nous sommes dans un système lorsque les choses semblent fonctionner ensemble, il faut toujours collaborer avec ton soutien. mais en même temps, tenter à l'interne discuter, se comprendre. Maintenant, ce qui a exacerbé ça, moi qui t'ai pas, je ne suis pas au comité stratégique. D'abord, vous m'avez posé plusieurs questions. Quel est-ce qui explique ma distance depuis 2002 avec le M5 ? 2022. 2022, pardon. Pourquoi j'ai créé le mouvement Sentinelle Malikoura ? C'est pour cela, je vous dis, si vous remarquez notre historique et comment le mouvement évorait jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez qu'il y avait des divergences. Mais comme il l'a dit, nous sommes en démocratie, il faut garder toujours la cohésion au sein du mouvement. D'accord. Mais ce que les gens veulent résumer, que tout ça s'est fait parce qu'ils ont éjecté des gens, oui, ça c'est l'interprétation de tout un chacun. Mais le Premier ministre lui-même, il sait qu'à l'interne, des choses lui-même ont été rapportées, des réunions ont été faites, des explications ont été données. Maintenant, le fait de laisser certains ministres et qui vont dire que ce sont ces ministres qui sont rebellés contre... Non, il y a des ministres qui sont du M5 et qui sont peut-être même d'accord avec ses positionnements. Mais ce qui est un truc, c'est que vous êtes en train de vous livrer en spectacle, c'est maintenant, mais est-ce que vous représentez une alternative crédible pour les Maliens ? Alternative ? Moi, j'ai dit... Quand vous dites... M5, RFP... De façon générale... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, le M5 veut un changement à la primative pour peut-être que le M5 revienne. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est ma vision propre des choses. Moi, j'ai toujours œuvré pour la bonne marche de la transition avec des faits, des actes. Mais moi, je me suis dit que je vois mon pays bloqué. Il y a une convocation de la classe politique, ça ne marche pas. Les hommes ne se parlent plus. Il y a un dialogue inter-maliens. Après, il est reconquête parce que tous les dialogues se font selon les contextes. Aujourd'hui, le contexte a changé au Mali. Donc, on a besoin de cette confiance entre nous, entre gouvernants et politiques, société civile, pour qu'on puisse aller vers les Maliens. Allez-y, Keïta. Ça, c'est notre... Moi, je veux savoir, quelle est la nature de vos rapports, vous, en tant qu'aile politique de la transition avec l'aile militaire puisqu'on constate que la place du M5 dans les rouages de l'État ne fait que diminuer depuis quelque temps. Avec le remaniement, on a su, combien les ministres du M5 ont été évincés du gouvernement. Le CNT n'est pas contrôlé par le M5. Dans les nominations au niveau de l'administration, c'est des militaires seulement chaque jour qu'on apprend la nomination d'un tel militaire à la tête d'une telle structure. Quelle est, en réalité, la nature de vos relations avec la frange militaire? Cette question, comme je te l'ai dit, peut-être que je ne pourrais pas te la répondre parce qu'il y avait ce qu'on appelle un interlocuteur entre les M5 RFP et les militaires. Effectivement, n'est-ce pas? L'interlocuteur était le père. Est-ce que vous n'êtes pas en train de l'en vouloir pour quelque chose qu'il ne peut pas vous faire? parce qu'il n'a pas la réalité du pouvoir pour faire quelque chose de ce que vous voulez de lui. Il a lui-même dit, il l'intéressait à lui-même. Tout le monde sait qu'en réalité, il n'a pas vraiment l'ensemble des leviers du pouvoir pour faire ce qu'on lui demande dans son cas, dans l'aile, mais on lui en veut pour ça. Mais on lui en veut peut-être aussi parce qu'on ne veut pas en vouloir à celui à qui on devrait en vouloir. Bon, ça, c'est votre... Je dis peut-être. Oui, je dis, je respecte votre opinion. Mais moi, je pense que rien de ça... Moi, je pense, comme il l'a dit, les relations entre le M5 et les militaires, les autorités militaires, c'est des relations de partenariat stratégique. OK? Et moi, je pense que jusqu'à présent... Comment se porte ce partenariat aujourd'hui? C'est ce que j'ai dit. Ce n'est plus Hassan et Houssaïni comme au départ. C'est là même. C'est pour cela que je vous ai dit de vous poser la question. C'est-à-dire, ce n'est pas se poser la question ici, mais pourquoi se poser la question quand c'était Eve Love en ce temps et pourquoi maintenant il y a cette divergence. Donc, c'est là la question. Donc, ça veut dire... Il n'est plus Juliette et Roméo. Ça veut dire qu'il y a des problèmes et ces problèmes, il faut les signaler. D'accord. Vous voyez? Le premier problème, moi je pense un jour on a demandé au premier ministre quelles sont ces dépenses qui se font lors du PAG. Dis-nous tout ce qui est défense et sécurité demandez les militaires. Donc, ça, ça crée de bord une petite méfiance parce que normalement un premier ministre est le porteur du projet du président. On est d'accord. Et on défend ce message. Deuxième chose, c'est la loi électorale. Tout le monde a vu comment la loi électorale s'est passée. Cette loi électorale, cette crise au niveau du CNT, mais ça crée une méfiance totale parce que nous, on s'est rendu compte que même le choix des délégués des lèges du M5, ça n'a pas été pris dans les rangs du M5. Keïta, vous vous rendez compte de ça ? Donc, ça crée une méfiance. Lorsque... Ça fait un tirage au sort quand même pour la classe politique. Non, je ne parle pas de ça. Ils ont donné pour les sages, les neuf sages, c'était proposé quatre pour le M5 et que les gens du CNT ont vraiment expliqué, les gens ont fini par comprendre. Mais après, ils ont donné un au M5, deux au président, mais le cas du M5, ça a été donné à qui ? Non, ça a été donné au premier ministre, pas au M5. C'est la loi, on va être collés à la loi. Je vous explique. On parle du premier ministre au nom de qui ? Quand il est premier ministre, vous parlez de ça ? Donc, c'est pour vous dire que tout ça, ça peut diviser. Somme toute, est-ce qu'aujourd'hui, la question est tranchée au sein du M5 ? Le premier ministre tel que vous l'avez destrutié, est définitivement destrutié ou il continue encore de prétendre ? Nous apprenons déjà quand ces jours même ils ont animé une conférence à la maison de la presse. Est-ce que c'est tranché définitivement ? C'est tranché, c'est fini. Pardon, c'est tranché, c'est tranché donné. Mais aujourd'hui, vous savez, chacun est libre. Oui, il faut animer, chacun est libre. C'est ce qu'on a dit. Oui, mais est-ce que vous allez intenter des actions judiciaires contre ces responsables du M5 qui ont organisé cette conférence aujourd'hui au nom du M5 ? Est-ce que vous allez intenter des actions judiciaires contre ceux qui ont animé une conférence de presse au nom du M5 à la maison de la presse c'est jédé ? Merci, merci Barou. Les jours à venir, le comité stratégique du M5 RFP va faire des communiqués et vous allez voir l'évolution des choses. Mais ce qui est sûr, moi je pense que là où nous sommes, le Mali a besoin d'union sacrée et l'union sacrée doit sortir d'abord de l'aile politique et qui doit être le consensus. Là, il y a une certaine classe politique qui est aujourd'hui 20 débuts contre, en tout cas, les autorités de la transition. Le point de discours c'est la programmation si vous voulez d'une nouvelle date pour la transition, une date électorale pour un nouveau calendrier électoral pour la transition. Oui, je vous poserai la question mais juste, je voudrais savoir, vous avez notifié quand même la décision de destitution de Chogel au Premier ministre, disons, au ministre de l'administration territoriale avec ampliation. Silence de carte, vous n'avez pas eu de retour. Maintenant, pour revenir à la question à l'idée de Barou, c'est vrai, depuis le 27, on est dans un impasse institutionnel comme le disent certains. Mais je dis, à votre niveau, il n'y a pas de réaction. Quel commentaire faites-vous de cette situation dans laquelle nous nous trouvons ? Oui, les gens, chacun interprète et chacun fait son calcul politique. ni le gouvernement n'a communiqué, ni les M5 n'ont communiqué, ni nous aussi en tant que mouvement sentinelle. Mais il y a des partis politiques, sur 200 et quelques partis politiques, on a vu que 3 ou 5 partis politiques ont communiqué. Peut-être les plus importants. S'il vous plaît, Barou, je suis d'accord avec vous. C'est plus représentatif aussi. Si on s'en tient au résultat de la dernière élection, oui, c'est la plus importante. Comme nous sommes au Mali aujourd'hui, dans un Mali nouveau, le contexte a changé. Tout a changé aujourd'hui, le contexte a changé. On se connaît suffisamment. Il y a des représentations sortantes. il y a une charte de transition qui date de septembre 2020. Cette charte a été modifiée en 2022. Et dans cette charte, c'est écrit clairement dans l'article 22 et 25 en cas de... c'est-à-dire la fin de la transition. C'était clair, c'est clair, c'est écrit. En dehors de ça, dans la nouvelle constitution... Qu'est-ce que ces articles disent ? Les articles expliquent que la... c'est-à-dire la fin de la transition est marquée par l'élection du président de la République et sa passation de service. Ça, c'est clair, c'est l'article 22. Dans l'article 25, on dit que ça... D'accord. Dans ce cas, vous êtes en train de me suggérer que le décret qu'on évoque pour constater la fin de la transition était un décret unité. le décret disait le report léger. Non, non, non. Non, non, pas. Non, non, pas. Non, non, pas. Fixer la date à 24 mois. En 24 mois, oui. Et conformément à la charte révisée dont vous, vous parlez. Oui. Donc, vous voulez me dire que ce décret était inutile ? Non, je ne peux pas dire que c'est inutile, mais c'est que je veux dire... Mais c'est clair, c'est ça. C'est que je veux dire... Vous êtes en train de défendre l'inutilité de ce décret en vous référant aux dispositions de la charte révisée qui dit que c'est l'élection du président de la République qui consacre la fin de la transition. Est-ce qu'on avait besoin en ce temps de faire un décret ? Depuis au moment où le président a promulgué la nouvelle constitution, la nouvelle constitution dans son article 190 explique très bien encore les mêmes références. L'article 190 explique que la fin de la transition est marquée par l'élection du président. Et aujourd'hui, attendons pour moi... Ça, c'est une évidence ? Moi, j'ai dit... Ça, c'est une évidence. C'est une évidence parce que la fin de la transition, c'est toujours ça. Mais cela ne veut pas dire qu'on est autorisés à prolonger la transition autant qu'on veut. C'est les pouvoirs eux-mêmes qui ont fixé une date à la fin de la transition et ils l'ont fait constater, ils l'ont fait marquer par des normes dont un décret. Alors, est-ce que ce n'est pas une certaine forme de mépris pour l'opinion ? Non, non, une forme de mépris pour l'opinion de continuer sans réformer, sans regarder, sans réviser encore cette disposition, cet acte qui est le décret qui consacre la... qui donne une durée de 24 mois à la transition. Merci, Keïta. Moi, j'ai donné mon opinion. Ça ne veut pas dire que je discrédite un tel ou pas. Mais ce que je veux dire, laissons les autorités s'exprimer. les partis politiques ont donné leur point de vue et c'est normal. Mon ami, mon cher, les autorités doivent s'exprimer avant qu'on ne tombe dans cette situation. Je suis angé. Toutes les autorités qu'on connaît, quand on aborde vraiment la fin, ils clarifient le jeu. Ils ont tenté de clarifier pour parler de léger report. On n'a pas eu d'acte dans ce sens. Aucun acte n'a été pris dans ce sens. Donc les gens n'ont comme référence que le décret qui fixe la transition à 24 mois est conformément à la charte de transition dont vous avez parlé. Vraiment, il est temps. Il était temps, pas aujourd'hui. Il était temps avant même que la date n'expire. Les autorités anticipent et puis clarifient le jeu au risque de verser dans le mépris. Est-ce que ce n'était pas la bonne posture qui désarrivait ? La bonne posture, vous avez remarqué, il y a plus de trois fois, quatre fois, les autorités appellent la classe politique. La société civile. Le premier ministre ? Oui. Ils ont appelé. Et les réunions ? Ce n'est pas le premier ministre qui fixe généralement la date. Non, je suppose. Je ne suis pas dans le secret mais je sais que lorsqu'il y a de grandes décisions parce qu'il fallait dialoguer. La convocation, il n'y a pas de bonnes bûlées. Il fallait se mettre d'accord. L'heure du jour, c'est dit l'autre jour. Voilà le problème qui se pose. Nous avons mené une réconquête. Nous sommes proches des dates. Nous voulons ensemble proches des dates. Non, non, non. Ça ne ressort pas dans l'avis. Dans la convocation adressée aux acteurs, ça ne ressort pas. Et raison pour laquelle il y a une partie qui a clairement dit qu'eux ne participent pas à une rencontre où il n'y a pas d'ordre du jeu. C'est bien clair. Moi, je pense, comme l'a dit une chose normalement, je pense que les autorités vont communiquer. Ils doivent communiquer. mais moi, à mon entendement, si nous sommes dans une transition et qu'on a dit qu'il y a une charte de transition, on a dit qu'il y a des recommandations, on est dans le prélimat d'une nouvelle constitution et il y a des articles qui expliquent nettement la fin de la transition, moi, je pense que... Non, parlons-en. La constitution dont vous parlez là, la constitution d'entre les dispositions transitoires dont vous parlez et auxquelles vous faites réjouir, il y a d'autres aussi dispositions de la constitution qui ne tolèrent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dispositions de la cause qui disent clairement que la souveraineté appartient au peuple et que le peuple délègue cette souveraineté à des dirigeants régulièrement élus. Est-ce que nous sommes dans ce cas aujourd'hui ? Nous ne sommes pas dans ce cas. Donc voilà, vous ne pouvez pas prendre des dispositions puisque ça vous arrange et ignorer d'autres dispositions puisque ça ne vous arrange pas. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, est-ce que bon, aujourd'hui... C'est ce que je vais vous dire. Donc, sommes toutes, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui est-ce qu'on doit constater comme ils sont en train de le faire, de chercher à le faire constater par la Cour constitutionnelle un vide institutionnel ou non ? Y a-t-il un vide, oui ou non ? Moi, je ne vois pas un vide. Allez-y, quels sont vos arguments ? Moi, j'ai dit je ne vois pas un vide. parce que d'abord, le peuple malien fait confiance à ses autorités. Un. Le peuple ? Vous dites bien... Non, pardonnez. Monsieur Gilles, vous dites bien le peuple. Par quels moyens le peuple s'exprime ? Voilà. Un exemple, ce sont les derniers sondages qui se sont passés. 85 et quelques pourcents des Maliens... Le sondage de qui ? Je dis, s'il vous plaît. Ces sondages-là, ces sondages-là font foi ? J'ai dit... Depuis qu'en République du Mali, on se réfère à des sondages pour déterminer l'expression des chiffres du peuple populaire ? C'est ce que je suis en train ? Moi, j'ai dit... Vous m'avez demandé, c'est mon opinion. Donc, pour vous, la démocratie peut se... J'ai dit pour moi. Non, pour vous, pour vous, la démocratie et l'expression démocratique peuvent se résumer à des sondages. Donc, est-ce qu'on a besoin d'organiser des élections ? Chaque jour, on fait des sondages et puis, donc, le peuple a choisi cela et puis, on n'a plus besoin de légitimité et de représentativité. Dans notre démocratie, on nous a fait comprendre que c'est là, les élections vont résoudre tous les problèmes. Pas résoudre. On a... Ce sont les élections qui déterminent l'expression de la volonté populaire. Ça, c'est des concepts. Ça, c'est une évidence. On est d'accord, c'est une évidence. Mais si nous n'avons pas les conditions, si nous ne sommes pas prêts, si le gouvernement est en train de voir le peuple qui est le baromètre, le peuple malien qui est le baromètre même de la dite démocratie, est en phase avec ses autorités, moi, je pense qu'il faut donner une chance pour que les autorités... D'accord. Il a eu la question. Ça veut dire que, selon vous, dans votre entendement, même s'il faut passer à un référendum pour la prolongation de la transition, vous êtes pour. Ça ne vaut même pas le coup. Et alors, que faire ? Il faut attendre. Attendre ? Quoi ? Moi, ce que j'ai dit, il faut attendre. Attendre jusqu'à quand ? Non. Moi, je ne suis pas à la tête pour décider. Mais je suis que... Vous devez proposer. Mais la proposition, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale l'a dit, s'il y a quelque chose qui intrigue les autorités aujourd'hui, c'est de créer les bases, les conditions de réalisation des élections. De propositions concrètes. Vous pouvez en faire, au moins. M. Giray, vous êtes démocrate, je suppose. Ou bien, vous ne l'êtes pas. Vous êtes démocrate. N'est-ce pas ? Vous êtes démocrate, non ? Et alors ? Donc, parler en démocrate, quel est, selon vous, le seuil du tolérable ? Le seuil du tolérable dans la durée de cette transition ? Ou bien, comme ce que vous dites, attendez, attendez, attendons les autorités. Pour combien de temps peut-on encore attendre ? On a eu d'abord une première prolongation qui n'a pas... Une première transition. On a fixé une première date qui n'a pas été... qui a été interrompue par un autre coup d'État. Il y a eu une autre date qu'on a fixée qui n'a pas été respectée. On a pris des engagements auprès de la communauté internationale qui n'est pas internet. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin de la durée que les autorités elles-mêmes se sont fixées pour mettre fin à la transition générale. Bon, selon vous, on est déjà de 2020 à aujourd'hui, nous sommes déjà à 4 ans près d'un mandat électif. D'un président américain. Est-ce que... Non, près d'un mandat même au Magi, près d'un mandat, ça dépasse les 4 ans. Est-ce que l'exception n'est pas en train de dépasser la règle ? Et selon vous, quel est le seuil du tolérable dans la durée de cette transition-là ? Moi, je dis et c'est un langage que ma personne, chacun a sa vision de la chose. Je dis que la durée de la transition est directement proportionnelle aux objectifs de la transition. Et ça, je l'ai dit depuis 2020 à Radio Tamané. Et je persiste sur ça. Un. Et si on profitait de ces objectifs-là pour prendre en otage la durée ? On ne peut pas prendre... Parce que celui qui a les leviers de ses objectifs peut toujours les ajouter. Keïta, si vous me laissez... Allez-y, allez-y. Moi, je pense que nous travaillons... Les autorités travaillent pour la satisfaction du peuple de façon générale. Il y a des gens qui veulent conclure à l'adquisition du pouvoir. Voilà, chacun joue fait son jeu. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se mettre en oeuvre, après la reconquête de Kidal, il y a toujours des tensions. Aujourd'hui, je vois, les gens communiquent, oui, mais est-ce que les gens se sont préoccupés pour faire des missions et aller à Kidal, voir d'abord l'effectivité de la reconquête de Kidal. aller à Menaka, aller à Gao, voir comment les gens sont en train de vivre et constater que non, nous sommes vraiment prêts parce que c'est nous qui allons aux élections. Ça, ça aussi, la démocratie. Ce n'est pas de s'asseoir ici et vouloir tout mettre en oeuvre pour aller à des élections. Docteur Djiré, parlons de l'actualité internationale au Sénégal. L'opposant sénégalais, Bassirou Diomaï, a annoncé vainqueur de la dernière élection au Sénégal. Déjà, une bonne ou mauvaise nouvelle pour les États du Sahel, pour l'AIS. C'est une bonne nouvelle pour le Sénégal. C'est une élection des Sénégalais. Nous le regardons, selon mon avis, je le félicite et je suis content parce que vraiment, c'est des jeunes qui se sont engagés il y a dix ans dans une lutte avec cohérence. Ils ont cru en eux. Et c'est ce que moi, je dis toujours à la jeunesse malienne. Une jeunesse qui ne croit pas en elle ne peut pas mener un combat. Une jeunesse qui n'a pas de connaissance dans la culture politique, bataille idéologique ne peut pas mener un combat. Donc sur ce, je le félicite. Maintenant, dire que c'est une réussite pour l'AIS, pour le Mali, il faut attendre les jours à venir. Parce qu'en réalité, la politique interne des pays n'engage que les pays. C'est au fur et à mesure de temps que peut-être les dirigeants peuvent se donner les mains pour aller ensemble. C'est ce que moi, je pense. Laya ? Vous avez quand même écouté son premier discours. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Bon, moi, d'abord, je l'ai vu très débitatif, très hésitatif sur le discours, le fond, franchement. Parce que c'est que les gens comprennent que Basirou n'est pas Sonko. Sonko n'est pas Basirou. Ça craint à son leadership iné à lui. Vous êtes en train de contrer leur slogan de campagne, déjà. C'est mon opinion. Parce que moi, je l'ai écouté dans la campagne. Je l'ai écouté l'autre jour. Bon, voilà. Je pense que c'est la continuité, quoi. Il l'a dit dans son discours. Voilà. Donc, nous, ici au Mali et dans le Sahel. Vous n'applaudissez pas son élection. Sauf que vous n'avez pas répondu à la question de... Vous dites que c'est une bonne nouvelle pour l'AIS. Mais je ne peux pas dire ça parce que c'est son discours. Mais si j'interprète son discours, je vois clairement que certainement, nous n'avons pas les mêmes visions politiques. Nous n'avons pas les mêmes aspirations. Sauf que dans le temps, on a entendu Sonko saluer la création de l'AIS, quand même. Mais ça peut être des baises politiques. Il faut comprendre aussi. D'accord. Aujourd'hui, on n'a plus la même idée. Voilà. Vous dites qu'il y a tant que leur jeunesse. Vous parlez de leur jeunesse pour dire que ça doit devenir une source d'inspiration pour la jeunesse malienne, n'est-ce pas ? Et africaine. Et africaine. Est-ce que ne pensez-vous pas aussi que leur attachement à la démocratie et aux voies démocratiques d'accession au pouvoir ne doit pas aussi servir d'exemple ? Oui. N'est-ce pas ? Je suis d'accord avec toi. Voilà. Pourquoi Keïta ? Parce que je pense que si tu remarques le Sénégal et le Mali, les pères de la démocratie, l'enseignement de la démocratie, l'exercice de la démocratie, ce n'est pas la même chose au Mali. Au Sénégal, les gens voient qu'on est envers cette transition parce que la démocratie est un système, c'est un idéal pour nous, les pays de l'Afrique. c'est un idéal en fait la démocratie. Mais au Mali, si tu remarques, moi c'est mon opinion, on nous a servi la démocratie, on nous a vendu la démocratie, mais est-ce qu'il y a eu démocratie au Mali ? Est-ce qu'il y a eu démocratie parce qu'il ne faut pas confondre la démocratie à l'oligratie ? Pour autant, il faut rénoncer à la démocratie et aux voies démocratiques d'accession et d'exercice du pouvoir. D'accession et d'exercice du pouvoir puisqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'exercice du pouvoir par des voies démocratiques. Keïta, tous les pays du monde a commencé par la France, les États-Unis, en Amérique latine, partout, ont passé par ce que nous avons passé. Aujourd'hui, nous on a connu ça pendant 23 ans. J'ai dit... Non, c'est que c'est un dédant. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a connu ça au lieu qu'il n'y ait pas pendant 23 ans. On est en train du dessous des associations. On a... Maintenant... Pas plus qu'avant-t-il, au conseil des ministres, on a pris un projet d'ordonnance concernant les associations. C'est l'organisation des associations. Il faut mettre de l'ordre. Est-ce que ce ne sont pas des actes de nature à mettre en cause ? Non, ce sont des actes à renforcer la démocratie parce que la démocratie aussi, c'est de mettre de l'ordre. La démocratie, c'est d'amener l'autorité de l'État, la démocratie, c'est l'État de droit. Ne partez pas seulement sur la liberté... Les libertés publiques. Non, non, les libertés publiques, c'est un droit. Avant les libertés publiques. Il y a les devoirs. L'État de droit, le premier État de... C'est quand un État veut contrôler les associations ? Non, j'ai dit, un premier État de... On dit la démocratie, c'est la redévabilité, c'est l'État de droit. Mais le premier droit de l'homme, c'est quoi ? C'est sa vie. Mais pourquoi dans ce pays-là ? Vous avez vu comment en 10, 20 ans, mais le Mali a perdu lui-même sa sécurité ? Sous-traité ? C'est une première ? Laya, je vous laisse poser votre dernière question. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas seulement parler de démocratie, liberté d'expression, non, machin... Non, la démocratie, c'est S. Donc, si vous cautionnez, ça veut dire que vous vous cautionnez le projet de l'ordonnance, là. Moi ? Vous êtes d'accord avec ? Quel projet ? Le projet de l'ordonnance a été pris en conseil de l'État. Mais moi, j'ai dit... Hier, c'était hier. Je suis d'accord. Il faut contrôler, il faut organiser, il faut avoir le contrôle de l'État. Vous êtes d'accord avec toutes les dissolutions qu'il y a eu, y compris de l'AEM, du Haut Conseil islamique, de Modem... Pas de la Conseil islamique, c'est la CEMAS, de la CEMAS, de la CEMAS, de la CEMAS, de Kaoral, de tout ce qu'il y a eu, comme, par exemple, la dissolution de Modem, de simple organisation d'observatoire des élections. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Et de l'interdiction aussi qui est faite, de l'interdiction qui est faite aux gens par des mesures administratives de manifester. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Tout cela, selon vous, c'est l'ordre ? C'est l'ordre. Voilà, donc il faut... Moi, j'ai dit... Il y a plus de 5 000... Alors même que si on vous en avait privé, on vous en avait privé, sous l'Ideca, vous n'allez pas obtenir ce que vous avez obtenu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand nous, on est sortis la première fois, on sait comment on est sortis, quand on a fait la réunion le jeudi 14 mai à la mairie centrale. Est-ce que vous savez comment on a fait la réunion à la mairie centrale ? Non, pas de page... Ce que je constate, ce que personne ne vous a jamais interdit de marcher, de vous rassembler. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Personne ne vous a jamais interdit de vous rassembler. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si on vous avait interdit, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne serez pas. J'ai dit... Vous m'avez posé une question. Je répondais à la question. Oui, c'est clair. J'ai dit que sur tout ce qui y a eu à faire des dissolutions, il y a eu des preuves. Ça a été expliqué au peuple malien et le peuple n'a pas cautionné. Cela dit, il faut que les gens comprennent là. D'accord. Abdurman, pour votre dernière question. Oui, je pense que c'est bon. J'ai compris tout ce que je dois comprendre. D'accord. Mon jugement sera... Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération, Abdurman. Oui, moi, je pense qu'en réalité, quand des idées comme ça prospèrent en mois de mars, je le mets au compte d'une malédiction du mois de mars. Une malédiction, puisque c'est en mars qu'on s'est battu. C'est en mars qu'il y a eu des martyrs pour tout ce qu'on a acquis, qu'on a aujourd'hui comme acquis démocratique. Et aujourd'hui, vraiment, je constate plus qu'hier qu'il y a un recul. Un recul de la démocratie, d'autant plus que les docteurs de son État sont encore à ce niveau de la réflexion où ils pensent qu'en réalité, l'ordre et le bien-être du peuple peut passer autrement que par la volonté et l'expression d'une volonté populaire. C'est vraiment regrettable. M. le Président, je ne pense pas que ça vous inspire une décision qui puisse laisser prospérer cette posture-là. Pour le reste, je le trouve fidèle vraiment à leur tendance de s'attaquer à la gestion du Premier ministre et j'ai été impressionné par ceux qui le réclament beaucoup plus du Premier ministre, c'est d'être un Premier ministre rassembleur. Donc, ici, il cherche vraiment du rassemblement autour des Maliens. Mais je me doute, je me doute, c'est-à-dire, je ne suis pas convaincu qu'on puisse parvenir à un rassemblement des Maliens avec des idées rétrogrades par rapport aux acquis démocratiques, aux libertés et aux droits du public à l'expression de son suffrage qui seul peut autoriser les autorités à décider en ce moment. Monsieur le Président, je pense que vous devez le juger par rapport à toutes ces réserves-là que je viens d'évoquer. Et je suis certain que votre jugement ne tiendra pas dans le sens qu'il va encourager de telles prises de position. Laya ? Bon, je le volerai dans le sens qu'Abdramouane parce que je trouve vraiment paradoxal la démarche du groupe auquel il appartient parce que je ne peux pas comprendre que vous soyez contre un Premier ministre et au même moment vous soutenez le Président. Alors que le Président a la confiance du Premier ministre. Et ce que je suis encore plus déçu quand Abdramouane lui a posé la question de savoir s'il est démocrate. Il dit que oui, il est démocrate. Mais un démocrate qui souscrit en tout cas à des mesures liberticides, on se trouve que c'est vraiment paradoxal. Et un démocrate doit se battre pour la tenue d'élections régulières, pour l'expression de voix populaires et je crois que c'est comme ça que je l'ai connu à un moment donné. Mais je ne sais pas, l'on peut changer. Aujourd'hui, la posture qu'il adopte, ce n'est pas dans cette posture que je l'ai connue hier. c'est vrai. C'est un jeune très engagé politiquement qui a une vision mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avoue que je l'ai dit. J'ai cru entendre quelqu'un prononcer le mot recul. Recul pour recul, je préfère mettre cette affaire en délibéré, le prononcé du jugement pour la semaine prochaine. Docteur Dyré, du verdict, le prononcé du verdict pour la semaine prochaine. Votre dernier mot avant le prononcé du verdict. Merci beaucoup. Je pense que c'est devenu un jury du mouvement démocratique. C'est devenu un jury pour peut-être me voir comme un antidémocrate en même temps qu'il se réclame démocrate. Mais ce que je veux dire, je pense qu'on doit faire beaucoup attention. je ne doute pas que la démocratie soit le meilleur des systèmes. Et moi-même, j'ai l'opportunité de vivre dans d'autres systèmes. Donc je confirme que la démocratie soit le meilleur des systèmes. Mais ce n'est pas la démocratie qui souffre de problèmes au Malais. Mais ce sont les démocrates que vous vous défendez. Ce sont ces démocrates-là devant eux. Bon, on a défendu qu'il y a des démocrates. S'il vous plaît. C'est ce que j'ai compris. On n'a pas personalisé le débat ici. On n'a pas passé parler de quelqu'un. Vous dites que vous êtes démocrate. J'ai dit oui. Donc le démocrate qui vous demandez qui peut être moi, qui peut être d'autres, donc qui se sent morveille. Donc ce que je veux dire, que la démocratie ne se résume pas à l'élection. La démocratie ne se résume pas à des beaux discours. La démocratie c'est les faits, c'est les états de droit. Dans un pays, la santé, l'éducation, la culture, le sport, la défense, c'est ça. C'est ça le baromètre de la démocratie. Et ça, c'est ce qui nous a poussés aujourd'hui à aller vers une refondation de ce modèle démocratique. Merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission. Les grands jurys que recevèrent comme invités, le docteur Mohamed Kassoum Djireh, il est président du mouvement Les Sentinels Malikoura, il est membre du M5 RFP Tendance Imam Umaru Djarra. Imam Umaru Djarra, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. Clendez à tous nos téléspectateurs du côté de la région Mohamed Kassoum Djireh,